De vieilles photos rappellent la présence dans nos églises d'un personnage pittoresque appelé le Suisse. Les Suisses faisaient partie du personnel laïque employé par les paroisses pour faire régner l'ordre durant les célébrations. C'est le pape Jules II qui institue en 1505 une garde pontificale recrutée spécifiquement chez les Suisses. La pratique s'étend en France et à la fin du XVIIIe siècle, les vieux soldats suisses ont été envoyés dans les paroisses pour en assurer le gardiennage et l'ordre. Le Suisse faisait régner la discipline dans l'église et veillait au bon déroulement des célébrations et des processions. D'une manière générale, l'usage des gardes suisses est tombé en désuétude au milieu du XXe siècle. Les Suisses portaient un costume à la française hérité du XVIIIe siècle, composé d'une culotte et de bas, d'un juste au corps à épaulette, d'un baudrier soutenant l'épée et écoiffé d'un bicorne. Ils étaient également équipés d'une canne à gros poumons et d'une halbarde. Ces accessoires étaient encore en vente dans les catalogues d'ornements religieux au début du XXe siècle. On trouve encore dans certaines sacristies des vestiges de ces costumes. Dans le Cantal, celui de l'Adignac a été restauré et mis en valeur dans un espace d'exposition à Mont-Saint-le-Vie. A Saint-Flour, le Suisse, un certain Batifoulier, était payé un franc la prestation en 1885. A Plot, le dernier Suisse, Pierrou Morel, a été immortalisé par le poète Raymond Mille. Deux vieilles photos montrent le Suisse en tête de la procession, Atrisac et Vic-sur-Serre. A Aurillac, un beau cliché montre le dernier Suisse de l'église Notre-Dame-aux-Neiges, M. Delmas, recevant en 1967 la médaille de Jeanne d'Arc pour avoir accompli 37 ans de service. Sous-titrage Société Radio-Canada